Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier rassaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillais qu'un jour plus tard dans une tente d'infirmerie. J'ai appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a deux mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada